Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit de Résilience. Aujourd'hui nous allons entamer un projet qui j'espère sera fécond et pour cause, car on va parler des différents textes bibliques. Alors je sais que parler de la Bible, c'est soit pour les pasteurs évangélistes homophobes, soit pour les prêtres pédophiles et homosexuels. Oui, je sais, ça peut porter à confusion. Mais l'étude des textes est à la portée de toute personne qui a accès aux livres. Et le simple fait de les lire et de se poser quelques questions nous engage quelque part à une certaine réflexion quant au texte, quant à son message et quant à sa portée. Qu'est-ce que la Bible dit sur nous ? A-t-elle un sens pour l'homo-dégénérecis que nous sommes devenus ? Et si oui, lequel ? C'est précisément ce genre de réflexion que je me suis fait et que je tenterai ici de partager. J'ai pris le premier texte de la Genèse, je l'ai lu et j'ai tenté de comprendre le sens des mots en allant chercher directement dans le texte hébreu. Je ne connais pas la langue, je ne sais pas la lire, donc pardon d'avance pour les problèmes de prononciation. J'ai aussi tenté de soulever des problématiques et d'y répondre sans prétention aucune. Par exemple, où commence le premier jour ? La création était-elle un acte spontané ? Y a-t-il un sens caché dans le texte ? Qu'est-ce que ce texte dit sur nous et sur Dieu ? Et quelques autres petites questions de ce genre. Mais pour bien mettre les choses en perspective, il faudrait d'abord lire le texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'acteur principal se trouve être Dieu, dont le terme employé en hébreu est Elohim. Il est composé de Eloha, Dieu, et du suffixe pluriel Im, que nous retrouverons pour parler de Hachamayim, les cieux, et de Hamaim, les eaux. Elohim est à voir dans ce texte comme une pluralité de juges, de divinités ou d'anges. Pourquoi employer le pluriel pour parler du Dieu unique ? Faut-il comparer Elohim aux différents panthéons que l'on retrouve dans toute l'Antiquité ? Est-ce que voir Dieu sous cette forme plurielle apporte un effet négatif au texte pour les chrétiens d'aujourd'hui ? Elohim se trouve donc au début de tout, avant la création de toute chose, et il plane à la surface du chaos. Le verbe employé ici est Baha, qui signifie tirer du néant, produire, former, façonner, créer ou faire naître. On retrouve ce verbe en verset 21, quand Elohim créeront les créatures marines et volantes, puis au verset 27, quand ils créeront le genre humain. Elohim façonne Hachamayim, qui sont les cieux, la demeure des étoiles, et Haaretz, qui est la terre, le territoire, le sol qui est opposé aux cieux. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'auteur utilise un lexique assez glauque pour parler de la terre. En effet, Haaretz est décrite ici comme étant Tohu va Vohu. Tohu décrit ce qui est irréel, informe, vide, ce qui donne par extension la confusion et le néant. Vohu ajoute l'image d'un manque dans un espace qui est censé être plein, comme par exemple un bien qui n'est plus à sa place, ou une maison détruite par le feu. Rocher, l'obscurité, les ténèbres, était à la surface de Tehom, les profondeurs, l'abîme, les eaux souterraines, l'océan primitif, qui prend par extension le séjour des morts. Il n'était pas rare, en effet, dans l'antiquité, de voir les lacs profonds comme étant les entrées du monde des morts ou encore les portes des enfers. La version française dit que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'expression verrua Elohim veut dire esprit de Dieu. Or, verrua a, au départ, un sens qui correspond à celui de la laine, puis le vent, puis le gaz. Un autre sens lui est aussi attribué celui d'esprit des vivants, qui renvoie au souffle, qui se trouve dans l'homme et dans les animaux, l'esprit comme siège des émotions, du désir et de la douleur, et enfin l'esprit de Dieu comme source d'inspiration et d'énergie. Verrua Elohim planait sur hamaïm, les eaux, le danger, la violence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vayomer Elohim. Ils parlent et montrent ici leur intention de créer or, la lumière du jour, ce qui donnera par la suite celle des luminaires où, avec un sens plus profond, Dieu comme lumière d'Israël. C'est le même verbe employé pour la formation des cieux en verset 6, celle de la mer et de la terre ferme en verset 9, celle des plantes en verset 11, celle des luminaires en verset 14, celle des poissons et des oiseaux, pour faire simple, en verset 20, et quand ils les bénissent en 22, celle des animaux en verset 24, celle de l'homme en verset 26, et quand ils le bénissent en 28, et enfin lorsqu'ils consacrent la nourriture à la création. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vayar Elohim et Haor. Elohim voit la lumière. En la voyant, il la regarde. En la regardant, il l'examine, il l'inspecte. Elohim considère or comme étant tov, c'est-à-dire excellente dans sa qualité, agréable au sens, de grande valeur, bref, un bienfait. Elohim, considérant de la même manière la séparation de la terre et de la mer en verset 10, la production de la végétation en verset 12, la formation des luminaires en verset 18, la création des poissons et des oiseaux en verset 21, et celle des animaux en verset 25, et la création dans son ensemble en verset 31. Puis Elohim sépare Haor de Ha-Roshek. C'est le verbe Vayavdel qui est utilisé ici. Il prend le sens de couper, mettre à part une chose et une autre, faire la différence entre deux ou plusieurs éléments. Ce verbe sera employé pour séparer les eaux en deux en verset 7 et séparer le jour de la nuit en verset 14. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Vayikha Elohim Lahor Yom Vela Hoshèkh Kaha La'ila Ici Elohim proclame fortement les noms de la lumière et des ténèbres. Ils en feront d'eux-mêmes pour nommer les cieux, la terre et la mer. Haor est appelé Yom, c'est le jour opposé à la nuit, le jour comme période de 24 heures. Haor Hoshèkh est appelé La'ila, c'est la nuit en opposition au jour, la nuit des ténèbres ou l'ombre protectrice. Elohim considère la lumière comme bonne. Que doit-on penser des ténèbres ? Sont-elles pour l'auteur mauvaises ? Est-ce qu'il y a un parallèle ici entre le bien personnifié par le jour et le mal personnifié par la nuit ? Si tel est le cas, pourquoi est-ce que Elohim lui ont-elles donné un nom ? Vayi Erev, Vayi Boker Notons dès maintenant que cette dernière formule se retrouvera tout au long du texte en guise de conclusion pour chacun des six jours. Il y a un Erev, c'est-à-dire un soir, une nuit, un coucher de soleil. Il y a un Voker, c'est le matin, qui appelle la fin de la nuit, donc c'est l'horreur. Et il y a un nouveau Yom. Drôle de manière que de quantifier une journée en y comptant un soir et un matin, car en général, nous avons plutôt tendance à compter un jour au moment du lever, c'est-à-dire le jour, puis la nuit. L'auteur a-t-il choisi, au contraire, de faire précéder le jour par la nuit en référence aux ténèbres qui ont précédé la création de la lumière ? Ou est-ce une figure de style pour montrer que l'acte de création se déroule la nuit, à l'abri des regards, comme un sculpteur fait surgir la statue du marbre dans l'ombre de son atelier avant de la montrer au grand public ? Cela pour expliquer pourquoi Elohim ne se reposeront que le septième jour. En tout cas, une chose est désormais palpable, la création de Dieu est déjà en mouvement. Le cycle du temps est amorcé par l'intervalle des jours et des nuits, toujours en cycle de 24 heures, jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui donne au texte tout son rythme. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, séparer les eaux qui sont au-dessus de cette étendue avec les eaux qui sont au-dessous. Il en fut ainsi. Dieu appelle à l'étendue « cieux ». Il eut un soir et un matin. Ce fut un deuxième jour. Vayomer Elohim. Le deuxième jour voit la création de Rakiya, une étendue, un firmament de la voûte des cieux, considéré par les hébreux comme étant solide et retenant le Hamayim, et que Elohim batte littéralement à plat afin de séparer Hamayim en deux. Il est intéressant de montrer ici que le terme Mahayim, les eaux, font partie de Shamaim, les cieux. Hamayim étant un pluriel, l'auteur voulait-il déjà en verset 2 nous préparer à la séparation en verset 7. Vaykha Elohim, la Rakiya Shamaim. Elohim nommeront Rakiya Shamaim, terme que nous avons déjà vu en verset 1. Ce sont les cieux, la demeure des étoiles et la demeure de Elohim. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux s'amassent en un seul endroit et que le sec apparaissent. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le sec et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Vayomer Elohim. Hamayim sont rassemblés en un seul lieu, un Makom, un lieu où l'on se tient, où l'on occupe une position ou une fonction. Hamayim sera nommé Yamim, terme qui renvoie à une mer ou à un fleuve puissant. Ainsi rassemblés, Yamim laisse apparaître Hayabasha, la terre sèche, le sol sec. Vaykha Elohim, Hayabasha Aretz. Elohim appelle Hayabasha Aretz, la terre, terme que nous avons déjà vu en verset 1. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbots fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon son espèce, et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut un troisième jour. Vayomer Elohim. Le même jour, Elohim donne l'ordre à Aretz de faire sortir de terre, c'est-à-dire de conduire à l'extérieur de son sein, trois éléments. Tout d'abord, déchets. L'herbe verte, la végétation. Puis, Eseve, les céréales, et enfin, Ets, les arbres fruitiers. Eseve doit porter Zera, de la semence, des graines, du sperme, qui prend ensuite le sens de semaille et de postérité, donc de produire des futures générations. De la même manière, Ets, les arbres fruitiers, doivent avoir péri, du fruit, puis par extension, la progéniture et la descendance. Autre spécificité de Eseve et de Ets est leur profusion de mines, ce qui va donner toutes les espèces différentes de fruits et de céréales que l'on retrouve encore dans la nature. De toutes les choses créées lors de ces six jours, seule la végétation, prise en termes général, n'a pas été créée par Elohim. Comment est-ce qu'il faudrait interpréter cela ? Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Vayomer Elohim. Le quatrième jour voit la création par Elohim de Meorot, les luminaires, qui sont définis de la manière suivante. Une grande lumière pour présider sur Hayom, le jour. Une autre grande lumière, mais moins intense, pour présider sur Halayla, la nuit. Et enfin, Hakohadim, les étoiles. Le verbe employé est Les mêmes chelettes, qui veut dire gouverner, avoir l'autorité ou la domination sur un royaume. Ainsi donc, le soleil gouverne aussi bien sur le jour que la lune gouverne sur la nuit. Ces HaMeorot sont posés dans le Rakia de Shamaim comme une tapisserie, non seulement pour présider sur Hayomé ou Halayla, mais aussi pour les différencier, pour être les ototes, des signes, des marqueurs de temps, de réunions ou d'assemblées, des fêtes par exemple, et des marqueurs de saison, des jours et des années, le tout bien évidemment en n'oubliant pas d'éclairer Haaretz. Puis Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Vayomer Elohim Le cinquième jour, Elohim peuple Mahim d'une multitude d'êtres vivants. En effet, le texte parle de Nefesh, un être vivant qui respire, qui a le souffle, qui a la vie, qui a des passions et des émotions, qui a de l'esprit, de la volonté et du caractère. Le texte parle aussi de Chaya, quelque chose de vivant et d'actif. Cela donne une cassure dans la narration avec ce qui a été créé précédemment et qui a un aspect plutôt statique et neutre comme les lumières, les plantes, les cieux, la terre, les eaux. Nefesh et Chaya sont les mêmes termes que nous retrouverons par la suite lors de la création des animaux terrestres. Mayim produit ces êtres vivants en telle quantité qu'ils grouillent et fourmillent partout dans les fonds marins tels des essaims chéretts dans le texte ou en clair les bancs de poisson et les tapis de coquillage. Le verset 21 est intéressant car il vient ajouter une sorte de créature dont Elohim n'ont pas fait la promotion lors du verset précédent action que l'on ne retrouve pas dans les autres jours. Ce qui nous interroge sur le but réel de cet ajout. Ce sont les les hataninim hagedolim les dragons les serpents les monstres marins tous larges en grandeur et en étendue tous grands en nombre. Elohim peuple également le rakia de Shamaim de Ophé terme qui englobe aussi bien les oiseaux que les insectes volants et qui volent aussi par groupe dans le ciel ou qui forment des essaims comme les abeilles. Dieu les bénit en disant « Soyez fécons multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir il y eut un matin ce fut un cinquième jour. » Vahye varek otam Elohim Elohim bénisse ses créatures Le verbe varek a pour sens de bénir adorer à genoux louer ou encore exalter c'est le même verbe employé quand Elohim béniront l'homme et la femme en verset 28 puis le septième jour en verset 2-3 Il les exhorte à être féconds à se multiplier dans hamaïm et hachamaïm et à les remplir. Les termes utilisés sont pérou porter du fruit ou rouv être grand en nombre croître augmenter et oumilou remplir être en abondance qui prend aussi le sens d'être complet être satisfait être accompli ou achevé. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce bétail reptile animaux terrestres chacun selon son espèce il en fut ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce Dieu vit que cela était bon va yomèr élohim le sixième jour est celui où des créatures vivantes sont produites sur haaretz behemma va remes behemma regroupe tous les animaux domestiques et sauvages remes sont toutes les créatures rampantes et grouillantes comme les reptiles le verset 25 importe une précision quant à ces reptiles avec le terme haadama qui fait référence à la terre en tant que matière ou bien comme matériel de construction haadama vient de adam de ce qui est rouge Elohim crée tous ces animaux selon leur espèce avec les mêmes caractéristiques que les créatures marines créées précédemment et qui disposent du souffle d'une âme de désir et d'émotion il est intéressant de noter que les animaux ne sont pas classés par mode alimentaire carnivore herbivore mais le serait par leur mode de reproduction mammifère reptile Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu homme et femme il les créa Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre et soumettez-la dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampent sur la terre vaillomère Elohim le même jour en plus des animaux terrestres Elohim créa leur image Adam l'être humain celui qui vient de la terre c'est un terme générique pour parler en fait de l'homme et de la femme mais le verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu homme et femme il le créa emploie une formule trop lourde pour un sens qui est en fait très simple Dieu crée l'être humain homme et femme à son image point le texte incorpore aussi deux termes pour parler de cette image le premier terme est Tselem qui renvoie à l'image ressemblant à une chose puis à une image comme celle d'une idole dont le sens prendra par la suite celui de simulacre d'ombre de ténèbre car cette image n'est qu'une coquille vide le second terme est Kilmut ce qui veut dire la ressemblance la similitude le modèle de quelque chose qui est comparable à une autre puis viennent les buts pour lesquels Adam est apparu il doit dominer Arez assujettir les poissons de la mer dominer les oiseaux du ciel rendre soumis les animaux de la terre le verbe est Rivshua c'est un verbe fort pour parler de la responsabilité qu'ont l'homme et la femme devant leur administration de toute la création Elohim leur donne la même bénédiction faite aux créatures marines et aériennes l'exhortation à porter du fruit à grandir en nombre et à remplir Arez Dieu dit voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences ce sera votre nourriture à tout animal de la terre à tout oiseau du ciel à tout ce qui rampe sur la terre et qui assouffle de vie je donne toute herbe verte pour nourriture il en fut ainsi Elohim consacre à Abam en nourriture les céréales et les fruits et au reste des animaux toute l'herbe verte l'être humain peut très bien vivre en ne se nourrissant que de fruits de légumes et de céréales or l'ordre lui est aussi donné d'assujettir les animaux les poissons et les oiseaux alors s'ils ne peuvent les manger quel sens faudrait-il donner à ces dédits divins en matière de régime alimentaire les animaux qui nous entourent ne se nourrissent pas spécifiquement d'herbes vertes il y a bien sûr les herbivores qui mangent de l'herbe et des graminées comme le lapin et l'éléphant mais il y a aussi les frugivores qui mangent des fruits comme l'oran-outan et le toucan les granivores qui mangent des graines des nectarifères qui ne se nourrissent que du nectar des fleurs comme les papillons ou les aveilles et les xylophages qui mangent du bois ce sont tous des végétariens chez les carnivores vous avez les pissivores ceux qui mangent les poissons les insectivores ceux qui mangent les insectes les zoophages ceux pour qui les oeufs sont un délice les charognards ceux qui se nourrissent de cadavres d'animaux morts les vampires euh pardon les hématophages car ils se nourrissent de sang les lépidophages qui se nourrissent d'écailles de poissons et les apivores qui se nourrissent d'abeilles en plus de tous ces régimes alimentaires assez exotiques vous avez les omnivores avec ceux qui ont un rapport 50-50 comme les renards et l'ours et ceux qui préfèrent avoir plus de viande à leur menu comme le loup vous avez aussi les détritivores ce sont ceux qui se nourrissent de déchets et de matières organiques en décomposition il y a aussi les limivores ces charmantes créatures qui se nourrissent de la matière organique présente dans la boue les coprophages celles qui se nourrissent d'excréments d'autres animaux comme le scarabée appétissant n'est-ce pas et les suspensivores celles qui filtrent les particules organiques présentes dans l'eau et le tout sans parler des espèces qui changent de régime alimentaire au cours de leur vie les tétards sont herbivores mais une fois leur métamorphose terminée les grenouilles deviennent carnivores les chenilles sont herbivores mais quand elles deviennent des papillons elles sucent le nectar des fleurs le moustique quand elle n'est qu'une larve ne mange que des végétaux mais une fois adulte elles sucent le sang des mammifères etc 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 je ne cherche pas ici à discréditer le texte ou à le défendre le texte se veut poétique et reste néanmoins logique en lui-même Elohim crée ce qui servira de nourriture aux animaux et à Adam qui apparaîtront après Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon il yut un soir il yut un matin ce fut un sixième jour Elohim voit tout ce qu'ils ont façonné et considère tout cela comme étant Tov mirod ou extrêmement bon Elohim place ainsi tout ce qu'ils ont créé à haut degré de bonté ainsi furent achevés le ciel la terre et toute leur armée l'auteur conclut la création de Ha-Shamayim de Ha-Aret et de leur armée le terme hébreu est Tseva'am ce qui s'avance en force ce qui est armé pour le combat et la guerre qu'est-ce que cette armée doit conquérir ? doit-on voir en cela qu'en ce septième jour la création de Dieu est en mouvement pour conquérir depuis un point de départ tout le reste des cieux de la terre et de la mer ou est-ce que cela induit autre chose ? Le septième jour toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car en ce jour Dieu s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créé en ce septième jour leur travail leur propriété leur ouvrage puis il se repose c'est le Shabbat Elohim bénisse et sanctifie ce septième jour ce jour en effet sort de l'ordinaire pour être Kadesh c'est-à-dire consacré sanctifié honoré c'est un peu comme si Dieu avait acquis un terrain avait fait construire une maison avait acquis du bétail tout un héritage et l'avait donné en propriété à l'homme pour qu'il développe l'affaire Dieu ne crée plus mais sa création elle continue son œuvre il semblerait que la création de Dieu ne connaisse aucune limite Adam continue de trouver et d'inventer et développe toujours plus tout en veillant sur la création de Elohim et c'est sur ces sages paroles que nous allons nous arrêter aujourd'hui si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici c'est probablement parce que vous l'avez trouvée intéressante n'est-ce pas ? si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire dans une prochaine vidéo nous allons voir ensemble quelques questions relatives au passage étudié aujourd'hui je vous dis donc à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501